Confession choquante des étrangères et étrangers du web Une fois, j'ai poussé une dame âgée en bas des escaliers parce qu'elle a remarqué que mes amis et moi faisaient quelque chose d'illégal. Moi pis mes deux amis sortaient tous les jours pour faire plein d'affaires stupides comme sonner aux portes des maisons et se cacher, l'intrusion, casser des choses qui n'étaient pas les nôtres, troubler la paix, etc. C'était en décembre 2017 quand moi pis mes chums sommes allés dans différents appartements et frapper aux portes des gens ou faire d'autres conneries qui ont rendu les gens fous. Un de mes amis colons a décidé de lancer des briques à un lampadaire pour s'amuser, on s'est dit que c'était bien parce qu'il faisait noir et qu'il n'y avait personne dans la rue. Après qu'il l'ait frappé, on était allés chercher quelque chose à boire et sommes entrés dans un bloc appartement pour nous réchauffer puisque c'était un hiver enneigé. Dix minutes plus tard, on a remarqué une dame à deux étages au-dessus de nous qui parlait à quelqu'un au téléphone à propos de « voyou » qui courait et cassait des affaires. On a eu peur qu'elle nous ait remarqué et qu'elle ait peut-être même filmé ce qu'on faisait. On est monté pour s'assurer qu'elle ne parlait pas de nous. Ce qu'on savait pas c'est qu'elle était au téléphone avec son fils quand elle nous a vu monter. On courait vers elle pendant qu'elle criait « Allez, viens ici plus vite, ils sont là ». Je l'ai percuté et elle est tombée en bas quelques escaliers en nous criant après. On sortait dehors de la bâtisse. Quand on avait commencé à courir dehors, j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir si elle allait bien. Elle m'avait l'air bien alors, on s'est enfuie. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui et j'espère qu'elle est en vie et en bonne santé. Je le regrette parce que ça a dû lui faire mal. Je suis désolé, madame, j'ai appris de mes erreurs et j'ai maintenant de meilleures chums. Une fois j'étais une gardienne pour une famille de trois enfants, j'ai volé le journal de la mère et je l'ai lu. C'était une famille normale avec un gars puis deux filles. Cependant, la mère était médecin à la maternité qui aidait aux accouchements toute la nuit et dormait toute la journée. Elle était un peu détachée et hostile. Une fois, pendant son absence, j'ai trouvé des tubes de morphine vides dans ses tiroirs. Puis je suis devenue curieuse et j'ai lu son journal. Apparemment, le fils aîné était d'un ancien chum qui était un C.O.K.E. accent aiguille vronge abusif. Elle l'a quitté et a pris le bébé et a commencé une nouvelle vie, ayant deux enfants avec son nouveau mari. J'ai travaillé pour eux pendant des années et ils ne me l'ont jamais dit. Je ne pense pas que les enfants le sachent non plus. Ils se ressemblent tous et on ne pourrait jamais le dire. Finalement, j'ai développé ma propre dépendance à la drogue puis j'ai volé ces tubes de morphine. Je me piquais devant le plus jeune bébé assez souvent, même en les conduisant à l'école. Je me sens toujours mal. J'ai plagié plusieurs articles à l'université et je m'en suis sortie. Quand j'étais au primaire, mes enseignants et enseignantes parlaient toujours du fait que le plagiat n'était pas accepté à l'université et que je serais punie si j'essayais. Il s'avère qu'ils avaient tort parce que j'ai plagié au moins cinq articles à l'université et je m'en suis sortie. Le plus flagrant a été ma finale en droit où j'ai copié et collé du matériel provenant de plusieurs sites web. Sur 11 pages, seul un a été écrit par moi. J'ai aussi utilisé le même papier pour deux cours différents et réutilisé un papier que j'avais écrit au secondaire. De plus, je n'ai jamais lu un seul livre au secondaire, j'ai juste utilisé Sparknot et j'ai toujours eu des A et des B. L'année dernière, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec une compte de 3,4. J'ai volé environ 19 000 $ de mon père et je vais probablement être désavoué. Mon père a récemment vendu une propriété pour approximativement 360 000 $ et c'était à mon nom, donc les fonds ont été transférés sur mon compte. Ça commençait petit où j'achetais des choses que j'ai toujours voulu comme des vêtements, puis j'achetais des choses plus chères comme un PC et d'autres trucs. J'ai dépensé environ 19 000 $ en six mois, ensuite mon père a voulu acheter une autre propriété et m'a donc demandé de faire le produit de l'envoi des fonds à l'avocat qui était de 318 000 $. Mon père achète des propriétés et les rénove ensuite pour les revendre et lors deux derniers mois, il m'a peut-être demandé de lui envoyer environ 19 000 $ pour ses frais et il reste environ 4700 $. Je sais qu'il va évidemment le découvrir. La prochaine fois qu'il m'appellera pour me demander d'envoyer de l'argent, je devrais lui faire savoir que j'en ai dépensé la majorité et proposé de le rembourser au fil du temps avec mon salaire. Je sais que ça retardera les horaires de son travail parce qu'il sera à un rythme beaucoup plus lent de 780 $ par mois. J'ai déjà accepté qu'il soit furieux et qu'il me renie probablement, ce qui est acceptable avec mon comportement. Je me sens très coupable et très stupide de ne pas penser aux conséquences et de devenir avide. J'avais l'habitude de voler du restaurant quand j'étais manager chez McDo. J'étais chargé de compter les caisses à la fermeture, alors j'avais un accès facile à l'argent. Un groupe d'adolescents qui travaillaient avec moi et la façon dont ça fonctionnait était qu'on mémorisait les prix des commandes les plus courantes. À l'époque, le menu était simple et la plupart des gens commandaient les combos. On avait un tableau des prix et une calculatrice à côté du registre du service au volant pour nous aider à calculer le total. On indiquait le total au client, puis sonnait un petit coca ou un café pour ouvrir la caisse, rendait la monnaie et laissait le surplus dans la caisse. Quand j'ai sorti le registre, j'ai sorti le montant exact de ce que le rapport disait qu'il devrait avoir, ensuite je gardais le supplément qu'on a arnaqué. Un samedi soir chargé, je ramenais environ 400 dollars, parfois plus, même après m'être séparé de mes complices. J'ai probablement volé plus de 10 000 dollars en un an au début des années 1990. J'ai foncé ma voiture dans un banc de neige en état d'ébriété quand j'ai 18 ans et j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. En gros, j'ai viré un méga brospi, je conduisais ma BMW trop vite. J'ai pris un virage et j'ai traversé le trottoir dans un banc de neige géant. Il faisait environ moins 25 degrés Celsius et tout ce dont je me souviens, c'était d'avoir pris un virage, d'avoir tourné le volant à gauche et d'aller tout droit. Il était environ minuit et la voiture était coincée complètement. J'ai un bon choum qui est conducteur de dépanneuse alors je l'ai appelé. Pour la première fois il n'a pas répondu, j'étais tout à fait prêt à ce que des polices se présentent et que je sois arrêté. Il y avait des caméras de sécurité pointant vers la direction puis je savais que je sentais l'alcool. Juste après ça, ce gars noir dans une BMW, 335i, s'arrête, puis me demande si ma voiture a X-Drive. Il m'aidait à pousser pendant que je fonçais sur l'accélérateur. J'ai sorti la voiture et, heureusement, il y a eu des dommages extérieurs très minimes, parce que j'avais un VUS et pendant qu'il sautait le trottoir, il n'a poussé que dans la neige et l'herbe. S'il s'agissait d'une berline ou d'une voiture plus basse, ça aurait été pire. Je lui ai remercié et lui ai donné ce que j'avais en argent à l'époque, soit environ 450 dollars. Je suis à peu près sûr qu'il savait que j'étais chou mort, comme je traînais, mais il était reconnaissant. Du bon côté des choses, je n'ai pas conduit ivre depuis et je n'ai jamais l'intention de le faire. Quand j'avais 12 ans, j'ai empoisonné et hospitalisé mon prof d'histoire. Un jour, en première année du secondaire, je me suis retrouvée dans la salle de pause de mon professeur d'histoire et j'ai vu sa cafetière. J'ai volé une solution de nettoyage de la consergerie pour les bureaux et a mis ciseaux cette pompe dans sa cafetière. La prochaine fois que je suis allée à la classe, on avait un enseignant suppléant. Je n'y ai pas souvent réfléchi jusqu'à ce que ce remplaçant se présente jour après jour. J'avais oublié l'incident d'empoisonnement, donc je n'avais pas encore mis 2 plus 2 ensemble. J'ai alors appris d'un autre élève que notre professeur régulier était très malade et qu'il était à l'hôpital. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la solution de nettoyage. Je ne suis toujours pas sûre à 100% que c'était moi, mais c'est une assez bonne chance. J'ai pris de la drogue avec mon amie le soir où elle a fait une overdose. Mon amie Sally puis moi chillait chez mon chum avant qu'elle dût partir en cure de désintoxication le lendemain. Quand elle est arrivée, Sally a amené son chum. Je l'appellerai John. John a apporté une grosse boîte remplie d'un assortiment de drogues. Acide, percocète, coke, xanax, etc. Tout ce que je fais habituellement c'est fumer du pot. Au cours de la nuit, j'ai fait de la coke avec eux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sally et John se sont disputés et j'ai tout vu. Pendant la nuit, Sally m'a avoué qu'elle avait des sentiments pour moi et John aussi. J'ai été très surprise et interloquée. John a donné à Sally et à moi un percocète et nous l'avons tous les deux sniffé. J'ai toujours autant de regrets à cause de ça. Après l'avoir pris, John m'a avoué que c'était du fentanyl et j'étais terrifiée. À la fin de la nuit, Sally et John se sont disputés une autre fois et Sally est partie. Je n'étais pas dans mon bon sens et je ne pouvais pas m'occuper d'elle. J'étais allée voir Sally pour regarder si elle allait bien et elle l'était. Je l'ai vue écraser quelque chose, mais je n'y ai pas beaucoup pensé parce qu'elle était toxicomane. Sally était morte le lendemain matin et la police était et venue pour m'en parler. C'était extrêmement traumatisant et je me sens tellement coupable d'avoir consommé de la drogue avec eux. Je me sens comme une personne terrible. J'ai vraiment beaucoup aimé Sally. Je suis beaucoup plus jeune qu'eux et je n'ai rien touché depuis. Je suis désolée Sally. J'ai mis le feu à une salle de bain en première année du secondaire et j'ai presque brûlé toute l'école. En 1999, lors d'un cours d'anglais au secondaire, j'allais aux toilettes et j'ai décidé d'utiliser la salle de bain privée parce que presque personne ne l'utilisait et c'était aussi loin que possible de ma classe. J'ai trouvé un briquet plus tôt dans la journée en allant à l'école et pendant que j'étais assis dans la cabine en train de chier, j'ai décidé de commencer à jouer avec. Je mettais le feu à des feuilles individuelles du papier cul et en les laissant tomber sur le sol pour les regarder brûler. Ça a duré jusqu'à ce que j'ai fini et alors que je partais, j'ai eu la brillante idée de mettre le feu à tout le rouleau et de le laisser brûler pendant que je partais. Dès que je retournais en classe, l'alarme incendie se déclenchait et l'école s'est évacuée. J'ai découvert plus tard que non seulement les cabines avaient été incendiées, mais que les cabines en feu avaient également commencé à mettre le feu aux poutres des murs. S'ils n'y avaient pas eu la caserne des pompiers à moins d'un pâté de maison, il est probable qu'une grande partie de l'école aurait brûlé. Heureusement pour moi, je n'ai jamais été découvert. Parce que j'utilisais la salle de bain la plus éloignée de ma salle de classe, je n'étais pas un suspect principal, mais j'étais quand même interrogé avec les quelques autres enfants qui n'étaient pas en classe à ce moment-là. Personne n'a jamais été blâmé et après ça, un agent de sécurité de l'école ou un surveillant de salle a dû escorter toute personne qui voulait aller aux toilettes pendant les cours pour le reste de l'année. J'ai physiquement agressé mes neveux, et je le regrette profondément. Ce n'est pas un incident isolé. C'était plusieurs. Je suis plus jeune que ma sœur de 14 ans, elle a eu son premier fils quand j'avais 5 ans et son deuxième fils quand j'avais 7 ans. Elle a vécu avec moi et mes parents pendant la majeure partie de mon enfance, tout comme mes neveux. Mes parents étaient très négligents et ma sœur aussi. Prendre soin de mes neveux a été mon travail presque immédiatement. Quand j'avais 12 ans, j'ai dû partager une salle de bain avec eux. Ils restaient éveillés toute la nuit à crier et à sauter partout. Ils se faufilaient dans ma chambre et volaient mes affaires et mes parents n'ont rien fait. J'en suis arrivée au point où j'étais privée de sommeil, jonglant avec l'école, les enfants et les attentes de mes parents. S'ils faisaient trop de bruit et me réveillaient, je les masserais. Finalement, ça a conduit à un peu de violence. À un moment donné, j'ai réalisé ce que je donnais et ce que je faisais. J'ai essayé de m'éloigner d'eux autant que possible, je sais que je les ai blessés et que j'ai causé des dommages irréversibles. Je ne me le pardonnerai jamais. Je ne m'attends pas non plus à ce qu'ils me pardonnent. C'est arrivé à nouveau quand j'avais 18 ans. J'avais un emploi à temps plein, et ma sœur est revenue vivre avec nous. J'essayais d'avoir mon propre appartement, mais tout mon argent et mon temps en dehors du travail étaient consacrés à m'occuper d'enfants qui n'étaient pas les miens. On s'attendait à ce que je m'occupe d'eux à plein temps et que je m'occupe de la maison pendant que ma sœur s'asseyait et se détendait. J'ai craqué, je les ai frappés quand ils m'ont répondu plus d'une fois. Je sais que leur mère l'a fait aussi. J'ai pris la première chance de déménager, et je suis restée à l'écart depuis. Je leur ai personnellement causé tellement de traumatismes quand ils avaient le plus besoin de moi. Je ne prévois jamais d'avoir des enfants à moi, je ne peux pas me faire confiance pour ne pas répéter mes erreurs. Je suis un monstre. Je déteste cette version de moi-même, et je regretterai de leur avoir fait du mal jusqu'au jour de ma mort. Je les aime tellement, et je leur ai fait si mal. J'ai 32 ans maintenant. La seule personne à qui j'en ai parlé est mon mari. Il a essayé de me consoler, mais je sais que je ne le mérite pas. Je me sens coupable de l'avoir même laissé tenter de me réconforter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501